Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire en sorte d'avoir une page traditionnelle en guise de page d'accueil et en même temps avoir une page qui va répertorier vos articles de blog. Donc là pour l'instant on a une installation où la page d'accueil répertorie les derniers articles. Donc la première chose à faire c'est de créer la page qui va répertorier les articles ailleurs que sur la page d'accueil. Donc pour cela on se rend dans l'administration de votre WordPress, vous allez à page, vous cliquez sur ajouter. Donc là on va créer notre page de blog. Donc on l'appelle comme on veut, on n'est pas obligé de l'appeler blog. Bon là moi pour l'exemple, je l'appelle comme ceci. Comme on va faire en sorte que ce soit une page de premier niveau, donc qui sera accessible dans votre menu principal, on la laisse en page parente, donc ce ne sera pas une sous-page en fait. Et puis modèle, bon écoutez, ici on va laisser en modèle par défaut. Par contre dans certains thèmes, vous pouvez avoir le modèle blog. Ça, ça peut vous permettre de personnaliser, donc auquel cas vous choisissez modèle blog. Mais si vous n'avez pas modèle blog, vous laissez modèle par défaut. Donc on nommait rien dans l'éditeur de texte et on clique sur publier. Voilà, notre page est en ligne, par contre elle n'est toujours pas accessible dans le menu. Donc il faut ensuite qu'on aille dans apparence et vous cliquez sur personnaliser. Donc là on va déclarer notre page d'accueil définitive. Donc pour ce faire, une fois que vous êtes bien dans l'onglet personnalisé, vous cliquez sur page d'accueil statique. Donc là vous voyez que par défaut ce sont les derniers articles, donc nous on veut bien une page statique. Et donc il faut sélectionner quelle page vous voulez mettre en accueil. Donc je vais prendre une au hasard pour l'exemple. Mais là il faudra bien que vous sélectionniez votre page que vous avez créée exprès pour servir de page d'accueil. Et ensuite il faut sélectionner votre page des articles. Donc là nous en l'occurrence c'est notre page blog. Donc n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer et publier. Et donc si on va du côté visiteur de notre blog, on va voir que notre page d'accueil va changer. Ah, je suis sur le site de démo. J'ai dû cliquer sur un lien qu'il ne fallait pas. Voilà, donc je renouvelle ma page. Voilà, c'est bien la page parallaxe. Donc là c'est notre page d'accueil. Mais par contre on n'a toujours pas notre page de blog qui est accessible dans le menu. Donc on revient en arrière ici. Donc on clique sur la croix. Bon, on pouvait le faire aussi d'ici mais je trouve que c'est quand même moins intuitif. Donc ensuite on va dans apparence. Et cette fois-ci on clique sur menu. Donc on va bien choisir le menu dans lequel on veut mettre notre élément blog. Donc moi j'en ai deux ici. Donc le principal c'est bien celui-ci. Donc si ce n'est pas le bon par contre, vous choisissez le bon et vous cliquez sur sélectionner. Notre page est la plus récente. Donc on clique blog, ajouter au menu. Donc par défaut ça s'ajoute tout en bas du menu. Donc pour l'instant on va le laisser comme ça. On enregistre. Et ensuite, donc, on renouvelle notre page. Hop. Et c'est peut-être pas bien enregistré. Blog, enregistrer le menu. On va y arriver. Voilà. Donc vous voyez qu'on a bien l'élément page blog. Et si on clique dessus, voilà. Donc on a bien les derniers articles. Bon, ne vous inquiétez pas par rapport aux images, c'est un site de test. Donc il y a le contenu, c'est du faux contenu. Le principal, c'est que ça vous montre qu'on a bien notre page de blog qui recense tous les articles de votre blog. Et puis, on va vous dire qu'on a bien notre page de blog.